Mesdames et Messieurs, bonsoir, vous êtes les bienvenus dans cette émission spéciale. Il y a un peu plus de deux mois, le destin politique de la Guinée prenait une autre direction. Professeur Alpha Kondé, malgré conseils et tentatives de dissuasion, décide de briller un troisième mandat après avoir concocté une nouvelle constitution sur mesure. La grogne monte au sein du peuple, le malaise se lie sur tous les visages et les inégalités se font de plus en plus sentir, malgré une promesse fallacieuse de repartition des biens. Le peuple se résigne jusqu'à ce matin de l'espoir, dimanche 5 septembre 2021. Sur les zones de la télévision nationale, le CNRD annonce la prise du pouvoir et sa conduite par le colonel Mamadi Doumbouya. Le peuple applaudit, content. Les premières bases d'une véritable réconciliation nationale sont posées. Des engagements sont pris par le président de la transition de faire toute la lumière sur la gestion des déniers publics sous l'ancien régime. Mais qui est ce jeune colonel de 41 ans qui a décidé de prendre les choses en main pour remettre la Guinée sur les rails ? Quelles sont les ambitions du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya ? Quelle est sa vision pour une nouvelle Guinée ? Autant de questions que nous posons ce soir au chef de l'État, chef suprême des armées. Avec moi pour animer cette émission, deux éminents journalistes de la presse nationale, Moussa Moïse Silla, directeur d'Espace TV. Bonsoir Moussa. Bonsoir Adel. Et Aboubakar Diallo, DG de Films Média. Bonsoir Aboubakar. Bonsoir Adel. Bienvenue. Merci. Bonsoir M. le Président. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui au Palais Montmède 5. Et merci aussi de nous accorder cette première interview. Merci. C'est un dévoi pour moi. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission spéciale. On commence tout de suite avec Moussa Moïse Silla. Merci Adel, M. le Président. Bonsoir, merci encore une fois de nous recevoir et de vous prêter à nos questions. Les Guinéens, dans leur grande majorité, vous ont découvert lors d'un défilé remarqué et remarquable en octobre 2018 à l'occasion de la célébration des 60 ans d'indépendance de la Guinée. Alors, d'octobre 2018 au 5 septembre 2021, qu'est-ce qui s'est passé pouvant expliquer la prise du pouvoir ? Merci Moussa Moïse. Comme vous le savez, avant le 5 septembre, le pays était dans une instabilité sociopolitique. Lui à la nouvelle constitution, les libertés individuelles et collectives étaient confisquées. Et des morts d'hommes avaient été enregistrées. Une justice aux ordres de l'administration politisée, il y avait donc l'intervenir pour éviter à notre pays le pire. L'armée a décidé de prendre ses responsabilités pour restaurer les principes et règles de la démocratie. De l'état de droit, par la refondation de l'état. C'est l'émotive et la mise en place d'une justice pour nous, libre et indépendante. De la transparence et de la recevabilité, du respect des libertés, bien sûr, individuelles et collectives. Pour un devenir radieux pour nous tous les Guinéens, bien sûr que nous comptons sur l'implication de chacun et de tous pour que les défis soient rélevés dans notre pays. Merci M. le Président. Vous avez dit tantôt que la raison principale qui vous a conduit à prendre le pouvoir le 5 septembre, c'était le fait que le pays vivait une situation d'instabilité sociopolitique, liée notamment à la nouvelle constitution. Alors dans tous les discours que nous avons entendus depuis votre avènement au pouvoir, le mot « troisième madame » ne ressort pas de manière explicite. Alors, l'occasion vous est donnée, M. le Président, de dire, est-ce qu'on peut dire, partant des éléments de réponse que vous venez de donner, que le troisième madame est une des raisons qui vous ont poussé à prendre le pouvoir le 5 septembre ? Pour nous, c'est clair que la transition, d'abord, c'est inclusif, que c'est ce que nous souhaitons. C'est l'engagement que nous avons pris à la prise du pouvoir par l'armée et qui a été salué par toutes les forces vivres de la nation. Le peuple de Guinée, dans son ensemble, et même par la communauté internationale, cette inclusivité que nous cherchons, suppose que le peuple soit consulté d'abord et à travers les organes de la transition. Donc, vous avez tous les maux qui gangrènaient notre pays, et c'est ça qui nous a menés à prendre nos responsabilités vis-à-vis de toutes les Guinéennes et tous les Guinéens, et qui sont, bien sûr, nous, nos enfants et nos petits-enfants qui viennent. Donc, l'association sociopolitique de notre pays, ça fait partie du troisième mandat aussi. Donc, je pense que c'est un tout qui nous a menés à ça. Vous savez, tout ce qui s'est passé avant, nous sommes tous les Guinéens, nous savons les maux qu'on a. Et donc, en tant que soldat, en tant que fils de ce pays, nous avons décidé, le 5 septembre, de mettre fin à tous ces maux-là qui nous amènent à se poser les uns contre les autres pour, souvent, des intérêts individuels. Monsieur le Président, en parlant de la charte de la transition, elle a été dévoilée le 27 septembre dernier, et elle fait office aujourd'hui de constitution durant cette période de la transition. sauf qu'elle reste à muette sur la durée de celle-ci. Il faut qu'on soit clair entre nous. On ne peut pas voir les choses et leurs contrats à la fois. Nous avons décidé de dépersonnaliser la vie politique. Donc, qui suis-je pour imposer une date au Guinéen ? Je pense que le Conseil national de transition, qui regroupe toutes les composantes de la nation, pourra vraiment décider du chronogramme, de la transition et du délai qu'il faut pour soigner tous les maux qu'on a dans notre pays, pour pouvoir passer et revenir, bien entendu, à ce qu'on appelle un cours normal de la vie politique dans notre pays. Voilà. Monsieur le Président, au sujet toujours de la charte de la transition, certains observateurs de la scène politique affirment que le processus ayant conduit à l'élaboration de la charte n'a pas été inclusif. Que leur répondez-vous ? Il faut quand même qu'on met, bien sûr, nos intérêts personnels à côté. Dès la prise du pouvoir, j'ai insisté là-dessus, à ce que les Guinéens soient consultés. Nous avons pris plus de deux semaines à voir tous nos frères et sœurs au palais du peuple, pour leur dire de nous proposer des solutions à nos problèmes. Et en sortant de ces concentrations, nous avons remarqué ce que les Guinéens tenaient à cœur, vous savez. Et donc, pour nous, parce que nous avons consulté toutes les filles et tous les fils de notre pays, pour qu'ensemble, nous donnons des idées, et bien sûr, des remèdes à nos problèmes. Donc, chacun s'est exprimé. Nous avons pris en compte l'expection globale des Guinéens pour enfin sortir une charte adaptée à nos besoins et qui permettra de sortir de cette phase de crise que vous savez depuis quand ça a commencé. On ne peut pas dire que le processus d'élaboration de la charte n'a pas été inclusif. Il a été inclusif en l'ordre. Bien sûr, le processus a été tellement inclusif que vous retrouvez dans la charte, c'est-à-dire que la composition du CNT, vous trouvez toutes les composantes de la République de Guinée. Toutes les composantes sont représentées dans cette charte et qui vendront au CNT, qui est l'organe législatif de la transition. Donc, je pense que tout le monde est représenté, mais au-delà d'aller sur que les personnes soient représentées, je ne suis pas sur cette démarche. Ma démarche, elle est très simple. C'est juste l'inclusivité. Et cette charte, justement, M. le Président, prévoit les organes de la transition, parmi lesquels il y a le CNT. On tend vers sa mise en place. Le processus de désignation des représentants des différentes structures devant aller au sein de ce Conseil de la transition, ce processus est enclenché avec le ministère de l'administration des territoires. Mais il n'y a que le quota attribué à certaines structures semble faire débat. C'est le cas des politiques. Quels commentaires vous avez à ce sujet, M. le Président ? La République de Guinée n'est pas juste liée aux politiques. Je pense que vous avez les composantes de la société civile, bien entendu. Vous avez les composantes, nous avons les religieux. Nous avons aussi, si vous regardez bien la charte de la transition, vous allez retrouver tous les filles et fils de la République dedans. Mais je pense qu'on ne doit plus se focaliser uniquement sur la composante politique. La Guinée n'a pas de problème sociologique, vous le savez, que notre problème est uniquement politique. Et le CNRD entend bien, par ma voix, dire à tous les Guinéens que nous sommes tous ensemble, il n'y a pas que des politiques en Guinée, il y a d'autres Guinéens aussi qui ont leurs mots à dire. Justement, en parlant des organes de la transition, ils sont en train de se mettre en place progressivement. Nous avons un gouvernement de la transition et puis le CNT est en train de se mettre en place. Et d'un autre côté, il y a la CEDEAO qui veut un retour à l'ordre constitutionnel dans six mois. Et parallèlement, du côté du Mali, on leur octroie 18 mois pour organiser des élections. Monsieur le Président, est-ce qu'il n'y a pas du deux poids, deux mesures ? C'est qu'il faut retenir que la communauté internationale en général et la CEDEAO en particulier sont nos partenaires pour réussir cette transition. Je reste confiant que cette communauté restera à nos côtés pour le bonheur du peuple de Guinée. Les défis qui assaillent le peuple de Guinée sont nombreux et les émissaires de la CEDEAO ont fait le constat. Nous sommes heureux qu'il aie noté les progrès enregistrés en peu de temps. et ce progrès a resté un peu de temps dans le processus de transition dans notre pays. Et nous rassurons que la force vive oeuvre énergiquement pour le retour à une vie constitutionnelle normale. Nous pensons que la CEDEAO respectera, bien sûr, le délai que fixera le Conseil national de transition pour le retour à l'ordre constitutionnel normal dans notre pays. Il faut toutefois éviter la comparaison car vous savez mieux que moi qu'on ne peut pas traiter des maladies avec le même médicament. Il faut vraiment adapter le traitement à chaque pays. souvent les gens font l'amalgame et souvent on pense que l'Afrique est un pays. Mais je pense que c'est un continent. Tous les pays ont leur spécificité. La Guinée et le Mali sont les peuples frères qui vivent des réalités différentes. Nous restons disposés à travailler avec toute la communauté internationale pour une transition apaisée dans notre pays. Dans la même veine, Monsieur le Président, certaines grandes coalitions de partis politiques se sont exprimées également pour un délai raisonnable de la transition. Certaines parlent même de 15 mois. Est-ce que vous les sentez pressés ? Si on avait le traitement adéquat aux maux qui gangrènent notre pays en deux jours, moi je serais prêt à le faire. Il faut quand même qu'on prend en compte la voix du peuple aussi, qu'on écoute notre peuple. Vous savez, il y a des moments dans notre pays où personne ne s'écoutait et tout le monde pensait avoir raison. Et je pense que la chose publique aujourd'hui, la motivation qu'on a eue le 5 septembre, c'était de dépersonnaliser la chose publique qui nous amène toujours à ce que chacun pense à lui. Et tout le temps, c'est moi, mais il n'y a pas qu'il y a des partis politiques en Guinée. Je rétère encore, vous avez les syndicats, vous avez les sages, vous avez les composantes des personnes handicapées, vous avez tout le monde. Je pense que la chose publique ne sera plus faite comme avant parce que c'est là où nous sommes les deux. Vous le savez, mais je pense qu'on doit mettre nos personnes à côté et penser à nos enfants, à nos petits-enfants, à l'intérêt de toutes les filles et fils de notre pays. Aujourd'hui, le combat personnel, je le dis et je réitère encore avec beaucoup de détermination que le combat personnel n'a plus sa place. Monsieur le Président, pour revenir justement à la CEDEAO, dans un courrier que vous avez adressé à son président en exercice au lendemain du dernier sommet extraordinaire tenu à Accra, vous avez estimé que la désignation d'un émissaire, d'un envoy spécial dans le contexte guinéen n'était ni opportune ni urgente et ce qui a suscité quand même quelques réactions aussi bien en Guinée que dans la sous-région. Est-ce qu'il y a un risque en prenant cette posture pour vous de braquer la CEDEAO contre vous, contre le CNRD et par-delà toute la communauté internationale ? Souvent, il faut comprendre vraiment le sens et la vision qu'on a. Je pense qu'on ne va pas se focaliser sur ces courriers pour trouver des bêtes dedans pour pouvoir vraiment bouger les pistes. Que ça soit clair. Mon engagement est total et je voudrais que la communauté internationale bien sûr comprenne qu'en Guinée aujourd'hui nous n'avons pas de problèmes sociologiques. Le Guinée aujourd'hui pense à son avenir ça c'est un. Le Guinéen veut régler les problèmes entre nous les Guinéens. Je pense qu'on est assez intelligents pour régler nos problèmes ensemble entre nous et ce n'est pas un pays qui est en crise c'est un pays qui est en phase de prendre son destin en main. Je pense que la communauté internationale devrait aussi écouter les Guinéens parce que les Guinéens aussi ont leur mot à dire s'il y avait une crise ici on pouvait envoyer un envoyé spécial mais aujourd'hui les Guinéens se sont dit depuis le 5 qu'on ne va plus se taper dessus pour des intérêts personnels. Nous voulons tout simplement réduire nos problèmes à l'interne. Bien sûr si on est là pour que la communauté internationale nous apporte des solutions techniques à nos problèmes mais nous tous on peut le faire mais nous voulons aussi qu'il y ait la démarche de la crédibilité. C'est pourquoi nous vraiment tendons la main à la communauté internationale nous tendons la main à la CDAO bien sûr pour qu'on nous envoie des techniciens pour tout ce qu'on appelle la refondation et la refonte des fichiers on en a besoin mais il ne faut pas créer des choses qui n'existent pas. Il n'y a pas de crise en Guinée les Guinéens se comprennent les Guinéens vont se comprennent vont se comprendre pardon et les Guinéens pourront vraiment régler ces problèmes politiques qui est dans notre pays qui gangrènent notre pays depuis longtemps. On a déjà reçu des techniciens de la CDAO mais vouloir toujours donner les mêmes remèdes à deux maladies ou trois maladies différentes je pense que ce n'est pas adapté. Il faut qu'on adapte tous les apports à nos besoins à nous les Guinéens les apports de nos partenaires qui sont à l'étranger et les apports aussi des Guinéens qui sont là doivent être adaptés aux besoins du peuple des Guinéens. La même CDAO M. le Président a réitéré son exigence quant à la libération du président Alpha Kondé que comptez-vous faire pour répondre à cette exigence ? Comme nous l'avons toujours dit et indiqué le professeur Alpha Kondé est dans les bonnes conditions. Nous lui réservons un traitement digne son intégrité physique et morale sont protégées. Nous sommes des Africains nous tenons beaucoup à la dignité la dignité de l'Afrique la dignité aussi de nos pères fondataires. Vous savez le professeur Alpha Kondé est dans son pays et je pense que le problème de la Guinée s'est réglé souvent en Guinée avec bien sûr les apports de nos partenaires les principes de la CEDEAO je comprends et nous sommes membres fondataires de la CEDEAO nous respectons ce qu'ils disent mais à ce qu'il y a du sort du professeur Alpha Kondé nous sommes des Guinéens capables de trouver des compromis capables de se comprendre sur l'avenir de notre pays. Au-delà monsieur le président dans le même sillage de la question au-delà du message officiel vous avez certainement attendu certains partisans de l'ancien parti au pouvoir qui se posent des questions sur les conditions de détention de l'ex-président est-ce qu'il rencontre des proches qu'en est-il de son traitement sur le plan de la santé quelle information vous avez à donner à ces militants quand on parle des barons des partis politiques en Guinée nous les avons réitérés notre engagement c'est clair à conduire une transition apaisée et nous sommes fermes que nous ne laisserons passer aucune je dis bien aucune attitude de nature à perturber cette atmosphère nous pensons que nous nous sommes compris et je pense qu'aujourd'hui le seul combat qui mérite d'être mené est l'apaisement l'inclusivité et dans le bien-être de nos populations et tout ce qui est projet personnel pour moi n'a pas sa place à ces moments historiques de notre pays et pour revenir à l'ancien président Alpha Conde est-ce que vous avez une idée du sort qui pourrait lui être réservé durant cette transition il y a un débat là-dessus dans la cité dans l'opinion de l'Union de l'Union beaucoup estiment qu'il doit être gardé jusqu'à ce qu'il soit jugé est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage au sein du CNRD pour le sort au sujet du sort qui sera réservé à l'ex-président Alpha Conde il faut qu'on soit clair là-dessus nous ne pourrons pas vouloir les choses et leurs contraires je suis président de la transition nous avons une ministre chargée de la justice nationale la justice sanguinée pardon et je pense que la justice doit avoir franchement tout son rôle à jouer là-dessus qui sujet pour juger quelqu'un indigné il y a la justice qui est là pour ça et je pense que la justice elle sera tout à fait transparente la justice guinéenne il n'y aura pas un pouvoir exécutif de la justice la justice je tiens à ça et je pense c'était l'un de mes premiers mots le 5 septembre je disais que la justice sera la boussole qui devra guider tous les guinéens et je ne peux pas être la boussole c'est la justice qui doit l'être donc je pense que le sort de nous tous est dans la main de la justice guinéenne tous les guinéens et nous savons on ne peut pas reprendre l'histoire de notre pays mais il y a quelque chose qu'il faut être sûr on est fier de notre histoire et nous l'assumons pleinement dans tous les sens et je pense que le sort du président le professeur Alfa Kondi c'est clair nous avons le devoir de respecter sa dignité en tant qu'ancien chef d'état et nous avons aussi le devoir de le traiter correctement et des traitements dus à son rang et donc pour moi cette question elle est claire je ne suis pas de la justice je ne ferai pas le travail de la justice la justice elle sera indépendante pour faire tout ce qu'elle doit faire pour qu'il y ait la justice dans notre pays cette fois-ci vous avez récemment convoqué les classiques du RPG Arc-en-Ciel que leur avez-vous dit ? pour revenir encore sur ça moi je ne suis et je ne serai jamais focalisé sur le genre je vous ai dit sur une partie des partis politiques et ainsi de suite je vous dis que pour moi le seul combat qui mérite d'être mené est le bien-être de nos populations et donc tout ce qui va à l'encontre de l'inclusivité tout ce qui va à l'encontre de tout ce qu'on appelle rassemblement je n'accepterai pas et je voudrais que chacun prenne ses responsabilités et je voudrais bien sûr que nos aînés aient le courage de comprendre ce qui n'a pas marché et pour qu'on puisse cette fois-ci arrêter de se cacher derrière les partis politiques ou derrière les composantes pour faire passer son propre message et je pense que le message qui doit être passé aux objets c'est le message d'unité le message de reconstruction le message de refondation si j'ose dire de notre pays maintenant les projets personnels je pense qu'aucun Guinéen n'acceptera de suivre tête baissée les projets personnels nous savons là où ça nous a mené après tant d'années de souffrance et je pense qu'aujourd'hui pour moi bien sûr on est tous des Guinéens moi j'écoute tout le monde c'est clair et je discute avec tout le monde pour qu'en fait on puisse trouver une solution à nos problèmes Monsieur le Président parlant toujours des anciens dignitaires du régime déchu vous les avez quasiment rappelés à l'ordre deux fois est-ce que cela signifie que vous craignez qu'ils puissent agir dans le sens à faire des manœuvres subversives pouvant déstabiliser la transition en cours vous savez quand un peuple s'élève personne ne peut l'arrêter et je pense que nous sommes assez déterminés pour pouvoir prendre nos responsabilités à savoir défendre notre pays et si nous avons décidé d'aller à la mort pour sauver ce pays je pense que c'est avec détermination et je pense que les manœuvres personnelles pour moi ne peuvent pas me effrayer en aucun cas parce que nous sommes déterminés formés pour défendre le pays et ça c'est au-delà de toute personnalité donc nous sommes aguerris entraînés déterminés pour défendre nos concitoyens M. le Président l'une des missions que vous avez assignées à cette transition est l'audit des comptes publics comment va se mener cette opération vous savez cette question s'inscrit dans la refondation de l'Etat les institutions y travaillent déjà le gouvernement et le comité national du rassemblement pour le développement y veillent conformément à notre credo lutter contre la gabégie le détournement des déniés publics et la corruption qui ont gangréné le pays nous croyons à la justice et nous en ferons comme nous l'avons promis la boussole de notre gouvernement et surtout de notre gouvernance dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'Etat c'est un processus qui est engagé et qui s'inscrit dans le cadre de la refonte des mentalités et des anciennes pratiques les bavures ne seront pas tolérées et les premières mesures que nous avons prises sont révélatrices de notre détermination sur la question Moussa Mouiz M. le Président est-ce dans la perspective de cette opération que vous avez décidé de gêler les comptes des anciens dénitaires du régime déchu et que répondez-vous à ceux qui estiment que l'ex-intendant général Bill Gates comme on l'appelle communément est particulièrement visé vous savez souvent on se trompe des sujets moi je ne vise personne qui sujets pour viser quelqu'un il y a des gens qui ont eu des responsabilités dans notre pays nous sommes arrivés nous avons voulu faire l'état des lieux et je pense c'est ce qui est normal l'état des lieux et savoir où nous avons pris la machine et savoir qu'est-ce que nous allons léguer à ceux qui viennent derrière nous l'état des lieux pour moi c'est normal il y a des gens des personnes qui ont eu des responsabilités publiques et je pense qu'il est normal de leur demander les comptes parce qu'il faut savoir que personne est au-dessus de la loi et souvent chez nous quand on veut faire les choses les gens cherchent toujours la victimisation moi je pense que ma détermination elle est totale là-dessus que ça soit clair nous avons besoin vraiment de changer de mentalité par rapport au sujet public le sujet public je pense concerne tout le monde quand vous avez Moussa Moïse occuper des responsabilités après vous devrez quand même pouvoir rendre compte sans se détémiser ma vision ne sera jamais personnelle c'est une vision qui est globale donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut qu'on se concentre sur l'essentiel et qu'on arrête de brouiller les choses Abou Bakar sur la question oui sur la même question est-ce que c'est l'organe de gestion de contrôle et de moralisation de la gestion publique que vous avez annoncé dans votre discours du 1er octobre est-ce que c'est cet organe qui va conduire ce chantier de l'audit des comptes publics et si tel est le cas quand est-ce qu'il sera mis en place cet organe et qu'est-ce qu'il faut en attendre vous savez qu'on ne peut pas reprendre le monde en deux jours et je pense qu'il faut quand même qu'on a un peu de patience parce que nous je sais qu'il y a beaucoup d'attentes au niveau de la population je comprends parce que ces mêmes attentes nous ont poussé à aller à la mort pour qu'on puisse vraiment évoluer nous avons pris le pays dans un état nous sommes en train de faire l'état des lieux en même temps nous sommes en train de mettre en place les organes de la transition après avoir mis en place le gouvernement nous sommes en train de mettre en place le conseil national de transition et en parallèle nous travaillons dessus pour vraiment faire un état des lieux du dénier public donc je pense que si nous êtes assez patients nous allons très rapidement arriver aux résultats escomptés et à l'attente de nos populations mais il faut quand même que ça soit clair qu'on puisse mettre la forme à tout ce qu'on fait parce que si on n'est pas la forme je pense qu'on revient sur les erreurs du passé je pense que nous n'est pas fait c'est clair et qu'il faut d'abord toujours construire avoir l'idée de construire et d'évoluer voilà Monsieur le Président vous venez d'envoyer plusieurs officiers de l'armée des douanes et de la police à la retraite quel sens donnez-vous à cette démarche ? Je pense que la retraite est un droit nous n'avons fait qui a appliqué le test cette décision n'est pas une purge au contraire c'est l'assainissement des effectifs de la fonction publique des corps militaires et paramilitaires et devra permettre de lutter contre la sédentarisation qui est un vrai mal sur nous donc il faut qu'on arrête la sédentarisation des cadres elle ouvre des portes de l'administration publique à des jeunes vous pouvez comprendre que nous avons des personnes dans l'administration ou dans nos ambassades depuis 37 ans et quel sens nous donnons aux jeunes à nos enfants à nos petits-enfants si nous faisons nous-mêmes le travail je pense que l'esprit des sacrifices doit être la chose la plus importante pour nous les Guinéens qu'on arrête de penser à nous et à notre intérêt qu'on pense aussi aux autres parce que l'autre existe et parce que l'autre aussi a des droits la retraite c'est un droit de se reposer la retraite c'est un droit de quelqu'un qui a servi pendant toute sa vie son pays de jouir de son droit donc nous ne pouvons pas vouloir refonder l'état et continuer avec les gens qui sont dans l'administration depuis 60 ans si j'ose dire je pense que c'est quelque chose très simple et très normal que nous nous ne sommes pas habitués encore mais on va devoir faire face à la réalité pour trouver vraiment des solutions à nos problèmes Monsieur le Président dans cet élan d'engagement dans cet élan que vous vous êtes donc donné à assainir dans les rangs des effectifs en mettant à la retraite autant d'officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité de notre pays des observateurs affirment que cela pourrait engendrer des frustrations dans les rangs Est-ce que vous le pensez ainsi ? La chose publique n'est pas une chose personnelle Nous sommes là en train de servir notre pays Nous allons devoir accepter un jour de partir et de laisser la place à d'autres personnes Je pense que les forces de défense et de sécurité à qui j'ai beaucoup d'admiration le sacrifice qu'ils ont consenti pour protéger notre pays et qui d'ailleurs qui continue de le faire c'est de leur droit d'aller à la retraite Nous avons assez de capacités bien sûr pour faire face à la protection de l'intégrité territoriale et bien sûr que pour moi souvent les gens sont contents de partir à la retraite après avoir rendu tant de services à la nation mais bien sûr nous allons veiller à ceux qui soient accompagnés dignement et qui puissent jouer de leur temps de retraite avec leurs enfants et leurs petits-enfants on ne peut plus s'accrocher à la source publique c'est clair on doit donner la chance à d'autres aussi qui sont formés qui sont là à la recherche de l'emploi et qui ont besoin de travailler aussi je pense que le travail est un droit pour chacun de pouvoir travailler et de pouvoir aller aussi à la retraite pour moi ce ne sont pas des questions qui sont à débattre parce que ça se passe normalement dans tous les pays nous avons mis des années avant d'envoyer certains à la retraite je pense que personne n'est irremplaçable dans l'administration tout le monde peut apporter son expérience sa formation pour construire l'édifice public qui nous tous devraient rentrer dedans dans la même veine est-ce que très prochainement sauf erreur de ma part est-ce que la gendarmerie va être touchée par ses mises à la retraite et au-delà est-ce que la grande administration publique va subir le même le même mécanisme de mise à la retraite la gendarmerie nationale est une composante de force de défense et de sécurité surtout de l'armée et si vous voyez les 909 personnes qui sont parties à la retraite dernièrement il y a des gendarmes dedans parce que nous avons nos armées c'est terre air mère gendarmerie et donc dans cette liste il y a plein de gendarmes qui doivent jouer de leur droit à la retraite qui sont des appartis et je pense qu'on ne devrait pas faire débat sur les droits je pense qu'on doit faire le débat sur le traitement qui est réservé aux gens ayant droit je pense que c'est mon credo qu'il y a la justice dans tous les sens que chacun puisse jouir de ses droits et je pense que si vous vous renseignez vous verrez qu'il y a des gendarmes dedans et ça ça fait partie des composantes de l'armée donc l'administration publique l'administration publique nous travaillons d'arrache-pied pour bien sûr assainir l'officine le ministre le ministre qui travaille hier j'étais ministère il y a une circulaire déjà sur la note du ministre qui a rendu elle a été rendue publique où le ministre adresse un courrier au directeur des ressources humaines pour faire la liste de toutes les personnes qui sont censées aller à la retraite revenons toujours au débat la mise en place du gouvernement de transition est terminé les ministres ont pris fonction l'équipe est conduite par Mohamed Béavougui qui est un technocrate monsieur le président pourquoi vous avez choisi un technocrate à la place d'un politique notre choix n'est guidé que par la volonté de faire des résultats peu importe le format du gouvernement ce sont les Guinéens que nous mettons à l'oeuvre bien sûr nous souhaitons que tous les accompagnent et nous salions bien sûr l'espoir suscité ceux qui ont eu le mérite d'être choisis seront bien sûr à la hauteur des attentes des Guinéens nous avons eu confiance en monsieur Béavougui et nous pensons qu'il contribuera à l'émergence d'une administration au service du peuple de Guinée monsieur le président au palais du peuple devant une composante sociale vous avez été ferme en annonçant qu'il n'y aura pas de recyclage au lendemain de la mise en place de votre équipe gouvernementale avez-vous le sentiment d'avoir respecté cette promesse pour moi il faut quand même qu'on définisse correctement la chose nous sommes tous les Guinéens et vous savez nous avons tous un passé derrière nous ma démarche pour moi ce n'est pas d'exclure c'est d'inclure tout le monde pour construire notre pays et souvent quand on touche aux personnes ils pensent qu'à eux mais il faut qu'on pense maintenant à notre pays moi je n'exclue personne le mot recyclage pour moi a vraiment son sens à savoir que la gestion de la source publique des déniers publics ne peut plus être personne personnalisé ça doit être vu par tous les Guinéens que ça soit clair et donc pour moi le recyclage ne veut pas dire mettre les gens à côté le recyclage veut dire pour moi donner la chance à ceux qui n'ont pas eu la chance de gérer de gérer les déniers de gérer les déniers publics comprenez donc il faut que on ne peut pas chaque fois prendre la définition et coller aux personnes il faut qu'on se retrouve tous dedans vous comprenez et nous nous avons fait appel à toutes les filles et fils de la république de venir tous ensemble tout ce qui peut être à la hauteur des attentes des Guinéens tout ce qui peut apporter des résultats aux Guinéens je pense que nous nous redonnons la chance pour vraiment construire notre pays il y a trois mois trois mois en arrière il n'y a aucun membre du gouvernement que je connaissais aucun et quand nous sommes venus nous avons eu des entretiens nuit et jour pour savoir la probabilité morale des gens pour savoir leur vision pour notre pays et bien sûr nous ne cherchons pas des gens en leur posant la question où vous avez étudié et qui vous a envoyé nous cherchons tout simplement des cadres en leur demandant qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à notre pays en mettant sa personne au-delà en mettant sa personne des côtés et ses capacités aussi à apporter c'est les compétences qui ont parlé c'est les compétences et je pense que toutes les filles et fils de notre pays se trouvent dedans c'est pourquoi vous avez annoncé qu'il n'y a pas d'école d'expérience pour les jeunes il faut les responsabiliser oui je pense que la responsabilité de servir son pays elle est tellement immense elle est tellement grande et noble à la fois et que je pense que nous avons tous un rôle à jouer et que nous pouvons tous servir notre pays chacun dans son domaine et je pense que les Guinéens aussi je reviens sont maturs c'est ce qu'on peut penser le Guinéen a été tellement assoiffé de justice le Guinéen a été tellement assoiffé du progrès qu'aujourd'hui nous sommes tous prêts à apporter et c'est pourquoi nous avons donné la chance à toutes les filles et fils de notre pays il faut faire une leçon de démocratie je pense qu'il faut savoir que les Guinéens en l'air ensemble nous avons fait une leçon vous ne verrez pas une transition militaire composée uniquement des civils dans un gouvernement nous l'avons fait dans le sens de l'apaisement et de donner aussi aux gens l'envie de servir leur pays comprenez tous ceux qui sont dans le gouvernement tous ceux qui sont dans le gouvernement seront là au service de la patrie personne ne va s'enrichir sur le dos de notre peuple et des paisibles citoyens qui n'arrivent pas à se soigner et qui a du mal aussi à boucler la fin du mois et par arrogance souvent on est riche on les marche dessus moi il faut que ça soit clair que tout ce qui vient dans ces gouvernements ça sera un gouvernement d'austérité ça sera pour donner nous allons donner sans pour autant attendre quoi que ce soit au retour parce que nous avons l'obligation aujourd'hui de donner à notre pays ce qu'il mérite à savoir le retour dans le concert des nations et notre pays a besoin de nous parce que que ça soit clair aucun étranger ne viendra consulter la Guinée si c'est pas nous personne ne le fera je pense qu'il faut qu'on soit clair là-dessus il y a des Guinéens qui sont là que ce soit le mot recyclage ou pas recyclage nous sommes tous des Guinéens nous ne pouvons pas taper sur un Guinéen nous donnons l'ascense aux Guinéens de construire leur pays et ça vous pouvez suivre je le ferai parce que je pense que nous avons fait le constat nous savons qu'est-ce qui ne va pas nous le savons tous et donc il est temps pour nous de trouver le remède pour qu'on puisse aller de l'avant Monsieur le Président les élections locales législatives et présidentielles seront organisées pour mettre fin à la transition est-ce que ces élections seront organisées par la CENI ou le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation vous savez nous ne pouvons pas anticiper sur ces questions qui doivent être traitées bien sûr par d'autres organes de transition notamment le conseil national de la transition d'accord Monsieur le Président sur la question du CNRD dans la charte il apparaît clairement que ce comité sera composé alors à quand sa composition le comité national dit rassemblement pour le développement et l'émanation de toute la force de défense et de sécurité il n'y a pas d'exclusion en mettant des présidents des vice-présidents ainsi de suite je pense que nous avons la gendarmerie en Guinée nous avons la police nous avons l'armée de terre air, maire nous avons les paramilitaires qui sont les conservateurs de la nature et je pense que le CNRD est l'émanation de toutes les composantes des forces de défense et de sécurité qui chacun joue son rôle dans son domaine spécifique et je pense que cette idée-là vient du fait que nous ne voulons pas exclure les autres et avoir une liste restreinte des membres soi-disant du CNRD nous sommes tous membres du CNRD toute l'armée guinéenne toute l'armée guinéenne y compris les paramilitaires je voulais revenir pour poser une dernière question sur les élections est-ce que vous espérez un accompagnement des partenaires techniques et financiers pour leur organisation ou bien vous pensez que c'est la Guinée à elle seule qui va les organiser et puis est-ce que dans le cadre de la constitution du corps électoral est-ce qu'il y aura un recensement général de la population est-ce que cela est prévu par le CNRD vous savez qu'il faut faire quand vous allez sur le médecin vous êtes malade il ne prescrit pas tout un remède il fait quoi des examens et je pense qu'en faisant les examens ça nous permet de prescrire une ordonnance qui normalement doit traiter la maladie nous avons un pays qui est qui est violemment riche en fait en ressources économiques en ressources humaines aussi nous pouvons le faire tout seul les élections mais est-ce que il y a la crédibilité dedans non c'est pourquoi nous tannons la main à la communauté internationale de nous envoyer de tous ceux qui est partenaire technique pour qu'il y ait de la crédibilité parce que nous allons partir de la base au sommet il faut qu'aujourd'hui qu'on puisse recenser le bien vous le savez on est près de 13 millions et qu'il faut vraiment qu'on refonte le fichier et je pense que c'est une démarche qui est inclusive et aussi qui va dans le sens de la clarté donc nous avons besoin de partenaires techniques pour apporter vraiment leur expérience technique sur le sujet des élections et je pense que nous ne nous formons pas nous n'allons jamais fermer les portes nous ouvrons la porte et nous tannons la main à tout le monde pour apporter leur expérience pour apporter leur expertise bien sûr à la question des élections Monsieur le Président la mise en place du gouvernement de transition est terminée tous les ministres sont connus ils ont pris fonction le premier ministre Mohamed Béavogui coordonne l'action gouvernementale pourquoi le choix d'un technocrate par rapport à une politique notre choix n'est guidé que par la volonté de faire des résultats peu importe le format du gouvernement ce sont des Guinéens que nous mettons à l'oeuvre bien sûr nous souhaitons que toutes les accompagnent nous avons eu confiance à Monsieur Mohamed Béavogui et nous pensons qu'il contribuera à l'émergence d'une administration au service du peuple et que ça soit clair pour tout le monde Monsieur Mohamed Béavogui a tout le monde soutenir je pense que ce qu'il y a qui mérite aujourd'hui c'est un projet commun donc ils ont été tous sélectionnés par rapport à leur capacité et leur probité morale surtout la compétence la compétence qui pour moi est importante et nous avons voulu que ça soit des Guinéens et vous voyez vraiment l'image du gouvernement ça veut tout dire sur la vision qu'on a de la source publique à propos Monsieur le Président toujours de ce gouvernement il y a eu l'entrée de trois politiques dans l'équipe Béavogui il s'agit du 1 décembre issu de l'UFR Ousmane Gawal dialogue de l'UFTG et le leader de la NGR Monsieur Abessila quel message avez-vous voulu envoyer en le faisant venir au sein du gouvernement et l'autre question qui se rattache toujours à leur entrée dans ce gouvernement il y a le cas Abessila qui fait polémique pour des soupçons de collision d'intérêt quand dites-vous ? Vous savez avant notre politique on est Guinéens nous les avons choisis parce que c'est le Guinéen et je pense qu'ils ont aussi la capacité c'est ce qui nous a amené à les choisir pour le destin de notre pays pour qu'on puisse tous construire ces pays-là je pense que le choix ne s'arrête pas sur un homme ici le choix pour nous c'est la vision la capacité d'apporter et nous pensons que tous ces gens là peuvent apporter leur pierre à l'édifice leur pierre à l'édifice et je pense qu'on ne doit pas concentrer le débat sur des personnes nous devons concentrer le débat sur la vision qu'on a de notre pays c'est l'inclusivité nous ne voulons exclure personne c'est pourquoi vous trouvez dans le gouvernement toutes les composantes presque de la vie politique en Guinée de la vie publique si j'ose dire Monsieur le Président sur le plan de la sécurité la recente levée des barrages routiers sur l'ensemble du territoire national a fait débat beaucoup de citoyens se demandent l'opportunité d'une telle mesure qui est tout de même inédite qu'est-ce qui a prévalu à la prise de cette décision vous regardez dans la sous-région vous allez au Sénégal vous allez dans les autres pays à côté tous les mois des barrages et vous avez la réponse à votre question la Guinée n'est pas un pays qui est en guerre il y a deux points sur ce sujet vous avez le côté relationnel et le côté opérationnel sur le plan opérationnel moi je ne trouve pas qu'il y a d'impact sur ça nous avons une armée qui est entraînée qui sait défendre le pays qui le fera toujours et je pense que ce n'est pas au barrage qu'on va défendre parce que quand les barrages sont mis là-midi la journée il n'y a pas de barrage celui qui veut faire du mal il peut faire la journée nous avons une armée qui a entraîné des forces de police et de sécurité qui savent faire leur boulot et tout ne s'arrête pas au barrage maintenant sur le plan relationnel vous savez qu'est-ce que ça qu'entraîne le barrage c'est la corruption c'est les pauvres populations sur le plan relationnel qui en subissent les conséquences des raquettes et nous avons dit que nous voulons mettre fin à cette raquette là et parce que je pense que nous sommes des forces des forces de défense et des sécurités qui ont la mission bien sûr de protéger les populations ça c'est l'une des premières missions des forces de défense et de sécurité et bien sûr de faire face aussi aux menaces qui courent je peux vous rassurer que nous avons des hommes déterminés à défendre le pays et qu'ils nous feront qu'ils soient au barrage ou dans les camps la mise en place des unités mobiles au niveau sur l'ensemble du territoire procède-t-il de cela ? Oui, je pense qu'il faut qu'on donne à chacun sa mission vous savez les barrages qu'on appelle le checkpoint c'est quelque chose qui est fait périodiquement et par rapport au renseignement si nous l'avons et je pense que tous ceux qui sont en arméries mobiles comme son nom l'entend ils ont pour le travail normalement de chionner le territoire et bien sûr de veiller toujours pas au même endroit à la sécurité et aussi à la sécurité de la Guinée qui se promène et qui ont la liberté d'aller partout après avoir arrêté avec la fermeture de mes frontières Une dernière question se rattachant à la réouverture des frontières parce que ça a été l'une des premières mesures que vous avez décidées en procédant à la réouverture des frontières de la Guinée avec ses voisins qu'est-ce qui a motivé cette décision et quel sens vous y avez donné ? C'est un peu juste une question de normalité je pense que ça fait partie aussi des protocoles de la CDAO on ne peut pas fermer nos frontières unilatéralement avec nos voisins qui impactent sur la vie de nos concitoyens et tous ces pays limitateurs sont des pays frères et je pense que nous ne sommes pas en conflit avec ces gens et je pense que je suis convaincu que nous sommes capables de nous défendre et je pense qu'il ne faut pas déplacer les problèmes ça y va dans la normalisation des relations avec les pays frères amis qui sont autour Une toute dernière question Monsieur le Président Quel héritage comptez-vous laisser à la fin de cette transition ? L'héritage pour moi c'est de vivre ensemble et quand je dis aux étudiants de tuer l'éternité pour moi ça a un sens le sens c'est que nous arrivons tous ensemble à construire des choses même politiquement nous avons pris l'habitude de s'allumer derrière l'éternité et qui détruit ça ne construit rien du tout et l'héritage que nous voudrions laisser à nos enfants et à nos petits-enfants c'est qu'il faut toujours qu'on sache que la vie nous appartient tous et que nous avons tous un rôle à jouer pour développer notre pays nous avons tous le devoir d'aimer l'autre et l'un de l'autre ne construit pas ne construira jamais et aujourd'hui nous devons nous donner les mains pour laisser un bon héritage à nos enfants qui est le rassemblement qui est l'inclusivité qui est l'écoute de l'autre qui est aussi l'amour de l'autre pour qu'on puisse tous ensemble faire avancer le pays ce territoire c'est un pays nettoyé au plan de la gestion économique et financière et un pays réconcilier vous savez moi que ce soit clair et net nous ne sommes pas venus pour construire la Guinée nous sommes venus pour mettre le sous-bassement la refondation de l'Etat nous ne sommes pas des politiques nous tous après la transition nous allons retourner à faire au travail des soldats mais nous savons qu'il faut refonder ce pays parce qu'il a tant besoin de refondation il est juste question pour vous de sortir et voir l'Etat de notre pays vous savez mieux que moi qu'on a vraiment le besoin de refonder notre pays une dernière question M. le Président jusqu'où ira votre détermination à refonder cette nation dont vous connaissez presque tous les mots car la tâche est tout de même assez grande jusqu'où à quel degré vous êtes engagé à le faire nous aussi à rassembler l'église je pense que personnellement je n'aurai pas de limites pour réconcilier nos parents pour aussi que nos parents guinéens qui sont à l'étranger ou ici puissent penser aux autres guinéens au lieu de penser région parce que personne parmi nous a un passeport de région nous sommes tous fiers de dire à l'étranger qu'on est guinéens et après quand on vient à l'interne on cherche des points pour nous diviser sachez quand même que la division n'arrange que celui qui divise ça n'arrange jamais ceux qui sont divisés et nous savons bien sûr que nous avons perdu tellement de frères et sœurs et la seule chose qui nous a mené à faire ça à perdre tous ces gens c'est la division le rassemblement depuis le 5 septembre nous sommes rassemblés vous avez eu ou entendu des mots pour rien nous sommes prêts on est assez matures pour se rassembler on est tous je pense je ne suis pas le seul déterminé nous sommes tous déterminés ici à refonder notre pays et à ce que notre pays puisse vraiment briller dans le concert des nations et cette démarche je ne suis pas le seul déterminé tout le monde est déterminé toutes les filles et fils de la Guinée sont aujourd'hui déterminés et je pense que personne ne peut arrêter cette détermination merci monsieur le président d'avoir répondu à notre invitation merci Moussa Mouïl Silla merci Adèle merci monsieur le président merci Aboubakar Diallo merci Adèle merci monsieur le président voilà mesdames et messieurs c'est la fin de cette émission spéciale merci à vous tous de l'avoir suivi merci à mesdames et messieurs